Cependant, les anaphites, Ibn al-Hassim parmi les Malikites et Abou, estiment qu'à eux que la garde de l'enfant musulman peut être dévolue à l'incroyante, car l'Adena ne consiste qu'à allaiter l'enfant et à le servir et à ces deux choses sont autorisées de la part de l'incroyante Abou Daoud et An-Nassi rapporte que lorsque l'Adena se convertit à l'islam, sa femme s'y refusa et vint prouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les conjoints s'écrièrent tous deux devant lui « C'est ma fille ». Or, celle-ci était sevrée ou pas loin de l'être, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Seigneur, guide-la ». La fille a choisi son père et celui-ci l'a pris avec lui, ceci étant dit, bien que les anéphites permettant à l'incroyante de garder l'enfant, ils posent néanmoins la condition que celle-ci n'ait pas renié l'islam. Car selon eux, l'apostat mérite la prison jusqu'à ce qu'il se repente et retourne à l'islam ou meurt emprisonné, ce qui fait qu'il n'a pas l'occasion de pouvoir garder l'enfant en sachant que si la femme se repent et retourne à l'islam, le droit de garde peut de nouveau lui être dévolu. Numéro 6. Elle ne doit pas se marier si la dévolitaire du droit de garde se marie. Elle est déchue de la adenance en vertu de cette tradition rapportée par Abdallah Ibn Ham. Une femme a dit au prophète Sallala Walehi wa Sallam « Ô envoyé de Dieu, mon ventre a servi à cet enfant de respectable, mon giron lui a servi de protection et mon lait lui a servi de breuvage et voilà que son père veut me l'arracher les bras. » Mélibissi répondit « Tu as plus de droits sur ton enfant tant que tu ne te remaries pas. » Mélibissi répondit « Tu as plus de droits sur ton enfant tant que tu ne te remaries pas. » Si elle se marie avec un proche de ce dernier, comme son oncle, il ne sera pas déchu de son droit de garde, car l'oncle est lui aussi un dévolitaire potentiel de la adenance. De plus, son lien est sa parenté avec l'enfant, l'appelant naturellement à avoir de la compension pour l'enfant et garantir son droit. Les conjoints ne pourront que céder, d'autant mieux à assurer mutuellement sa protection, alors que si la dévolitaire de la adenance épouse un étranger à la famille de l'enfant, rien ne dit qu'il va éprouver de la tendresse pour lui, ni qu'il va laisser la dévolitaire s'occuper de lui. Il s'ensuit que l'enfant risque de vivre dans une ambiance qui l'empêche de développer normalement ses aptitudes et ses facultés. Quand Al-Alsan al-Basri et Ibn Hamz, ils considèrent que la dévolitaire de la adenance n'est pas déchue de son droit si elle se remarie, quelle que soit la personne qu'elle épouse. La gardienne de l'enfant est-il retribuée pour son travail ? Être retribuée en échange de la garde de l'enfant équivaut à être retribuée en échange de l'allaitement. La mère ne peut en bénéfier tant qu'elle a le statut d'épouse ou qu'elle ait un retrait de continence, celle-ci bénéficiant déjà de l'entretien patrimonial ou de l'entretien de continence. Dieu dit « Les mères allaitent leur nourrisson deux ans entiers pour quiconque veut que l'allaitement se parachève à charge pour celui à qui l'enfant est né de pourvoir à l'entretien de la femme et son habillement selon les convenances. » Sourate 2, verset 233 Néanmoins, après l'expiration du délai de continence, la mère peut bénéficier d'une retribution en échange de la garde de l'enfant comme elle peut bénéficier d'une retribution en échange de l'allaitement. Dieu dit « Si elles sont en cours de grossesse, pourvoyez à leur entretien jusqu'à ce qu'elles accouchent. Si elles allaitent un enfant de vous, donnez-leur leur pension et concertez-vous avec elles sur ce que commandent les convenances. Si cela crée entre vous des tensions, une haute allaitera l'enfant. » Sourate 65, verset 6 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Si la personne à qui a été confiée la Adana est une personne autre que la mère, elle bénéficie d'une retribution pour son travail à compter du moment où elle commence la garde de l'enfant au même titre que la nourrice qu'on salarie pour allaiter l'enfant. Et de même que le père est tenu de verser un salaire en échange de l'allaitement et la garde de son enfant, il est également tenu de verser un loyer à la mère si elle ne possède pas de logement où elle puisse garder l'enfant. Si le père est aisé, il devra en outre verser le salaire d'une servante à sa femme ou lui en procurer une. Si elle a besoin, tout cela sans parler de l'entretien spécifique de l'enfant comme la nourriture, l'habillement, la littérie, les soins médicaux et autres besoins de première nécessité. Cette pension sera exigible à compter du moment où la gardienne de l'enfant commence son travail et le père restera débiteur de celle-ci tant qu'il n'aura pas payé ou qu'il ne lui en aura pas été fait remise. La garde de l'enfant à titre gracieux Si la mère refuse d'exercer la garde de l'enfant gratuitement et qu'une proche parente se propose de l'exercer à titre gracieux, de deux choses l'une. Dans le premier cas, le père est aisé, auquel cas le tribunal l'obligera à donner un salaire à la mère et l'enfant ne sera pas remis à la proche parente. La mère étant plus à même exercer la adenance et le père étant capable de verser un salaire, dans le second cas, le père est dans la gêne et on remettra l'enfant à la proche parente à raison de la gêne du père et de son incapacité de verser un salaire à la mère. Ceci dans le cas où l'entretien de l'enfant incombe au père, maintenant si l'enfant est entretenu sur ses biens propres, on le remettra à celle qui se propose de le garder à titre gracieux afin de protéger les biens de l'enfant et du fait qu'une proche parente se propose de le garder par ailleurs. Si le père de l'enfant est dans la gêne, que l'enfant n'est pas entretenu sur ses biens propres, que sa mère refuse d'exercer sa garde gratuitement et que l'enfant n'a pas de proche parent pour le garder à titre gracieux, le tribunal obligera la mère à le garder et le père sera débuteur du salaire de la Adnan tant qu'il ne l'aura pas versé ou qu'il ne lui aura pas été fait remise.